Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur Grand Lille TV, il est 7h15 en ce jeudi 22 juin. D'abord vos prévisions en météo et toujours pas de changement. La chaleur se maintient aujourd'hui de temps de plus en plus lourd en ce jeudi. Jusqu'à 34 degrés d'annoncer cet après-midi. Le thermomètre affiché d'ailleurs 22 degrés encore cette nuit à 4h, ce qui est vraiment exceptionnel. Cette situation caniculaire devrait toutefois s'estomper dès ce soir avec des orages, le retour d'un temps plus frais, un peu plus respirable et surtout des valeurs plus supportables et un peu plus de saison en fin de semaine. Avec le retour du vent aujourd'hui jusqu'à 50 km heure en rafale, notez que l'alerte pollution a été levée hier soir dans la métropole lilloise. La qualité de l'air est en fait passée de médiocre à mauvaise. Pas de quoi franchement être rassuré quant à cette fameuse pollution. La première image de cette édition d'abord pour évoquer les conséquences de cette météo depuis plusieurs mois dans la région, notamment en Flandre, où la situation pluviométrique est jugée alarmante pour les agriculteurs. Pour preuve, c'est relevé de pluie entre les mois de mai 2016 et 2017. 83 litres par mètre carré l'an dernier contre seulement 32 cette année. L'ensoleillement, la chaleur et tout le manque d'eau depuis plusieurs semaines ont asséché les cultures et précipité les floraisons. Une grande partie des cultivateurs de lin ont été contrés d'arracher leurs plants plus tôt que prévu, rendant non commercialisable le lin destiné aux textiles. Les autres cultures, le blé, la betterave, la pomme de terre, sont aussi menacées par ce manque d'eau. Explication avec un agriculteur dans les Flandres au micro de Jean-Baptiste Gilbert. On le montre ici, cette parcelle de lin qui a dû être détruite, qui ne sera pas exploitable par les machines. L'état d'urgence, c'est bien, je veux dire, c'est le retour de la pluie qu'on attend maintenant, les orages qu'on nous annonce chaque semaine, mais que nous n'avons pas. Et l'état d'urgence, c'est un appel aux personnes politiques à déclarer notre secteur en catastrophe naturelle. Mes confrères éleveurs commencent à s'inquiéter du manque de fourrage. Beaucoup ont coupé leur herbe dans les pâtures pour faire du foin. L'herbe ne repousse pas, puisqu'on n'a pas cette pluie qui arrive. Beaucoup de mes confrères éleveurs tapent déjà dans les stocks pour pallier au manque de fourrage des prairies. Et donc, on peut craindre un manque de fourrage d'ici quelques mois pour eux. La chaleur en ce moment dans la région, on en parle également dans cette édition avec ces images de la base des prêts du M à Armentir, qui enregistrent évidemment une fréquentation record. Ces derniers jours, plus de 3500 visiteurs le week-end dernier sont venus profiter des espaces verts et surtout du plan d'eau pour se rafraîchir. Ici, on peut profiter du lac pour faire du pédalo, du voilier ou encore du kayak. Il y a aussi, bien sûr et plus simplement, la baignade ouverte à tous. Une journée spéciale est d'ailleurs organisée ce dimanche autour des Jeux aquatiques et nautiques. Présentation, explication surtout de cette fréquentation avec le directeur de la base au micro d'Alexis Tessier. Pour juin, c'est un peu particulier, puisque si on compare juin 2017 à juin 2016, en juin 2016, on avait des inondations. Le parc était inondé à plusieurs endroits et on avait très peu de personnes en baignade, puisque la température était plutôt fraîche. Les chiffres de juillet, en général, une bonne journée de semaine de juillet, c'est 2000 personnes et ça peut monter à un peu plus de 3000 personnes un dimanche. Sur juin, on a déjà plusieurs journées, plusieurs fois plus de 3000 personnes le dimanche auprès du M. Dans l'actualité régionale, également au chapitre social, la colère et la mobilisation des salariés de l'entreprise Tim Aquadipre, près de Dunkerque. Le site de production est en difficulté financière depuis plus d'un an. Après le retrait des commandes du client principal, 123 salariés ont déjà quitté l'entreprise, suite à un plan social prévoyant une prime légale et une extra-légale. Mais trois mois après ce PSE, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire, sans possibilité de payer ses primes. Les salariés se sentent donc floués. Et le nouveau patron est bien d'accord avec eux. Il a été nommé le 15 mai dernier par le tribunal de commerce. Il n'est donc pas responsable de la situation, mais ne peut rien faire. Il espère, lui, surtout le rachat de la société. Les syndicats ne se font guère d'illusions, pensant que ce rachat entraînerait surtout d'autres licenciements. Ils demandent sans vraiment y croire le paiement de leurs primes. Et aujourd'hui désabusés, ils se disent prêts à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire nuire à leur entreprise en coulant la trésorerie. Explication avec le dirigeant actuel au micro de Vincent Vieillard. La trésorerie permettait de tenir à peu près jusqu'au fin août. C'est ce qui était annoncé, ce qui était annoncé également hier auprès du sous-préfet. Et à l'heure actuelle, cette grève que je considère comme un suicidaire, cette grève nous fait perdre 200 000 euros par jour. Donc à ce rythme, dans peu de temps, l'entreprise va tomber d'elle-même parce qu'elle n'aura plus de trésorerie. Au rythme où ça va, ça risque d'être trop tard. Alors qu'on avait de quoi tenir jusqu'à fin août, si la grève continue, on n'ira pas jusqu'à cette date. On enchaîne avec un terrible constat. Dans les Hauts-de-France, plus de 400 000 personnes seraient aujourd'hui illettrées, soit plus de 10% de la population, un chiffre supérieur de 4% à la moyenne nationale. Pour rappel, l'illettrisme, c'est l'incapacité de lire et écrire malgré un apprentissage scolaire. Ces personnes ne sont ainsi pas capables de lire ou de réserver un billet de train, de lire un mot dans le carnet de leur enfant. Et un des principaux problèmes, c'est la honte que cela génère. Souvent, ces personnes font tout pour cacher leurs difficultés à leur entourage. Le conseil régional a bien pris conscience de la situation en débloquant près de 18 millions d'euros pour lutter contre l'illettrisme. Explication au micro d'Alexis Tessier. Un grave problème qui touche notre région davantage que d'autres, puisque la moyenne nationale est estimée aux alentours de 7% et que nous sommes au-dessus de 10%, peut-être même 11% dans la région. Donc c'est un problème humain qui nous touche très gravement. Et puis c'est un problème humain et puis c'est un problème économique aussi. Donc c'est pour cela que nous souhaitons mener un grand plan contre l'illettrisme. Le sport aussi pour finir avec la première conférence de presse de rentrée du RC Lens hier à la Gaillette. Le président Gervais Martel et le directeur sportif Jocelyn Blanchard ont présenté leurs ambitions pour la saison prochaine après avoir terminé la précédente à la 4e place de la Ligue 2. Les deux hommes ont exprimé leur volonté de conserver un maximum de joueurs même si Lala, Ba et Autry ont déjà quitté le club en fin de contrat. Benjamin Bourigeau lui a été transféré à Rennes. Des renforts sont prévus en défense mais aussi en attaque avec deux ailiers et un buteur. Recherche ces présentations de la nouvelle équipe au micro d'Alexis Tessier. On veut être le plus performant possible, le plus rapidement possible. Donc notre travail aujourd'hui c'est d'essayer de composer notre équipe le plus rapidement possible pour que le coach ait effectivement tout le monde à sa disposition pour mettre son jeu en place, son travail en place, leur philosophie en place. Donc effectivement pour nous on n'est pas en retard parce qu'on est au premier jour de la reprise, on est un club de Ligue 2 qui a repris, il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas encore repris, vous savez comment ça se passe sur le marché. Donc aujourd'hui nous on a besoin d'être performant et effectivement le plus rapidement possible c'est une partie de la réussite de la saison, c'est important. 7h22, on dirait que dans un instant à suivre sur Grand Lille TV, vos prévisions, météo et l'infotrafic. Kim.